RTV-FM, l'interview du jour. Et nous avons le plaisir de recevoir sur l'antenne d'RTV-FM Caroline Sage, formatrice et coordinatrice licence pro ABCD. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés aussi, pour vous accompagner, Estelle Servais, chargée de communication au campus Provence-Ventoux. Bonjour. Bonjour. Et donc expliquez-moi, avant de commencer cette interview, qu'est-ce que la licence pro ABCD, Caroline ? ABCD, ça veut dire Agriculture Biologique Conseil et Développement. Et donc c'est une troisième année de formation après un bac plus deux qui permet de former des techniciens qui vont accompagner les agriculteurs, des animateurs de groupes de producteurs, des animateurs de filières, des auditeurs certificateurs également en agriculture biologique sur un cursus qui se déroule de septembre à mai sur le campus Provence-Ventoux. Alors Estelle ou Caroline, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu pourquoi est-ce que vous êtes venue dans nos studios aujourd'hui ? Alors on vient parler des portes ouvertes. Les portes ouvertes qui auront lieu le samedi 28 janvier de 9h à 13h et ces portes ouvertes sont particulières. On va présenter nos formations du supérieur. On va retrouver en fait quatre BTS. Donc le BTS DATR, Développement et Animation des Territoires Ruraux, où on parlera d'animation, de développement de projets. Le BTS Aménagement Paysager, qui se situe sur le lycée et en apprentissage. On a un BTS Axe, Analyse, Conduite et Stratégie de l'Entreprise Agricole, pour devenir responsable d'une exploitation. On l'a sur le lycée et en apprentissage. On a le BTS Technico-Commercial Univers des Jardins et Animaux de Compagnie, qui est uniquement en apprentissage. Donc voilà, ces BTS derrière, on peut travailler. Il y a de l'employabilité tout de suite. Mais la personne qui voudrait poursuivre en licence, on a différentes licences aussi sur l'établissement. On a une licence Vacorev, Valorisation Commercialisation des Ressources Végétales. On a une licence Pro ABCD, donc agriculture bio. On a une licence en aménagement paysager. Voilà, il y a toutes ces formations où on en parlera plus largement. On pourra rentrer dans tout ce qui est fait, dans tous les différents projets qui sont proposés à l'occasion de nos portes ouvertes. Voilà, donc les portes ouvertes, ce sera le samedi 28 janvier de 9h à 13h. Et donc, si par tout hasard, on ne pouvait pas y assister ou pas se déplacer, comment est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, vous pouvez nous contacter directement sur le site par téléphone et nous reprendrons contact avec vous. Et on conviendra d'un rendez-vous par téléphone ou par visio. Et on pourra même convenir d'un rendez-vous sur le site pour que vous puissiez apprécier la beauté de notre campus et son côté très agréable. Alors, pour justement passer des études, en tout cas des formations, qu'est-ce qui, au niveau du campus, il faudrait qu'on viendrait plus au campus Provence-Ventoux justement qu'à un autre ? Alors, les étudiants, ils vont y trouver un cadre, un cadre de vie qui est fort agréable. On est en campagne, mais voilà, tout en étant en campagne, on va pouvoir aussi retrouver le fait d'être hébergé. Parce qu'on a un internat, on propose une qualité d'internat pour nos étudiants, avec une liberté étudiante quand même. Il y a tout l'aspect technique. On a de belles salles de cours. On a la possibilité de se connecter assez facilement sur notre établissement. Il y a un bon suivi. Il y a aussi un bon suivi des enseignants et des formateurs dans la vie étudiante. Voilà, ça, c'est quand même des atouts pour venir sur le campus. Et puis, on est aussi sur des petits effectifs. Et donc, l'accompagnement par les responsables de formation et par les enseignants, il est vraiment personnalisé et adapté à chacun. On peut s'occuper des apprenants au plus proche de leurs besoins. Estelle ? Et après, du coup, on ne va quand même pas négliger. On a quand même de très, très bons résultats d'examen. Donc voilà, ça, ça permet aussi de venir se positionner à Carpentras. Alors, Caroline, vous êtes donc coordinatrice de la licence Pro ABCD. Vous occupez aussi d'autres licences sur l'établissement ? Alors, je n'interviens pas directement dans d'autres licences, mais il y a également la licence Vacorev, donc là, qui est une licence où on va étudier les débouchés non alimentaires des ressources agricoles. Donc, c'est une licence qui va beaucoup travailler sur les huiles essentielles, sur la cosmétologie. Ces formations en licence, en fait, elles sont en partenariat avec des universités. La licence Vacorev est avec l'université d'Aix-Marseille et la licence ABCD avec l'université Clermont-Auvergne. Et elle se décline sur les territoires, donc au campus Provence-Ventoux. Et je voulais aussi préciser que la licence ABCD est accessible en formation adulte, donc sur une reconversion. Quelqu'un qui a un diplôme Bac plus 2, c'est tout à fait accessible. On accueille tous les ans à peu près la moitié de la promo en formation adulte. On mélange les deux publics, ça fonctionne très, très bien. Est-ce que les formateurs du campus Provence-Ventoux vont aider aussi les jeunes, peut-être, à être mis en relation avec des entreprises du territoire ? Alors, au préalable, à l'entrée en formation, c'est vrai qu'on aime bien que les candidats soient eux-mêmes moteurs de la recherche de leur entreprise d'alternance ou d'entreprise de stage. Mais on reçoit nous-mêmes des offres. On est en lien avec pas mal d'entreprises et de structures professionnelles. Et on est à même de les conseiller sur des structures qui pourraient les accueillir en stage ou en apprentissage. Et puis, tout au cours de la formation, on est, notamment pour les licences, que je connais mieux, on est sur des formations où on apprend en faisant, c'est-à-dire qu'on va répondre à des commandes, être dans des situations réelles. Et les étudiants vont acquérir leur connaissance en faisant de l'étude de projet, en fait. Et nous arrivons déjà presque au terme de cette interview. Et on va rappeler donc cet événement le 28 janvier au campus Provence-Ventoux. C'est Portes Ouvertes du Supérieur. Comment faire donc pour y venir, Estelle ? Alors déjà, il y a beaucoup de renseignements sur le site internet. Et après, en présentiel, voilà, on reparle encore de l'effet Covid. On revient, on vient se renseigner et on vous accueille avec un café croissant. Et pour les personnes qui ne pourraient pas se déplacer, bien entendu, on positionne des rendez-vous. Voilà, donc il y a un numéro de téléphone aussi si on veut plus d'informations. Le 04 90 60 80 80, ça c'est le standard. En tout cas, merci beaucoup Caroline Sage, formatrice et coordinatrice licence pro ABCD au campus Provence-Ventoux, d'être venue dans nos studios. Merci aussi à Estelle Servais, chargée de communication. Et à très bientôt sur les ondes d'RTVFM. Merci. Au revoir.